Donc bonjour, le premier conseil c'est d'avoir une volonté ferme d'apprendre. C'est aussi être résolu et déterminé. C'est une question donc de résolution. La vidéo bien sûr est conçue pour les hommes et les femmes. Le deuxième conseil c'est d'aimer la matière. La matière de ce qu'on apprend. Aimer ce que nous faisons. On doit s'amuser de l'apprentissage. De faire de l'apprentissage une source de plaisir. Le troisième conseil c'est de savoir que l'apprentissage ne sera pas très facile. Il y aura bien sûr de la peine. On doit donc s'armer de la patience et de la persévérance surtout. Les résultats ne viennent pas tout de suite mais à long terme. Très bien. Le conseil 4 c'est de travailler méthodiquement. Il faut structurer son travail. Commencer d'abord par les connaissances de base. Le vocabulaire du quotidien. Les règles de base de la grammaire. Le conseil 5 c'est de multiplier, de varier les ressources du savoir. A savoir les livres, les médias comme l'internet, la télévision, la radio et aussi les journaux et interroger les spécialistes. Le conseil numéro 6 c'est de réinvestir ce que nous avons appris. Communiquer avec les autres et pourquoi pas avec nous-mêmes. Parler en haute voix. Cela bien sûr va nous aider à nous habitués à avoir un bon accent. A parler comme, comme les natifs. Avoir un bon accent et mémoriser le vocabulaire. Le septième conseil c'est d'écrire ce que nous avons appris. Écrire, puis écrire, puis écrire. Soit des petits textes, des articles, des petites histoires. Parce que ça va nous aider à actualiser et réfléchir notre vocabulaire et chercher autres mots et appliquer les règles que nous venons d'apprendre bien sûr. Le conseil numéro 8 c'est de s'évaluer. De se faire une auto-évaluation de temps en temps. Si bien sûr on progresse, on enrichit notre vocabulaire, on doit chercher et enrichir notre vocabulaire en cherchant des synonymes, des mots un peu avancés et des règles un peu aussi avancées. Le conseil numéro 9, cette fois-ci c'est de devoir chercher maintenant un vocabulaire soutenu en lisant des ouvrages académiques. Soit des romans, soit des nouvelles, soit des essais, des grands auteurs. Aussi lire des articles professionnels, soit bien sûr en papier, soit sur internet ou bien les réseaux sociaux. Mais aussi de s'attaquer désormais aux règles de la grammaire très avancées comme la cibordonnée ou bien la cibordonnation ou bien la concordance du temps et ensuite et suite. Donc le dernier conseil, le conseil éthique de cette vidéo, c'est de savoir que le savoir n'est pas limité. Le savoir est absolu. Donc, après avoir atteint un niveau élevé et excellent en langue anglaise, il ne faut pas surtout être orgueilleux ou bien prétentieux. On doit être serviable aux autres, leur transférent ce que nous avons appris. Donc, si on doit apprécier l'apprentissage, faire de l'apprentissage une source de plaisir, on doit aussi faire de la transmission du savoir une source de plaisir. Il faut aimer le partage.